Un basketeur qui s'engage et un footballeur qui enrage. Zlatan Ibrahimovic, il n'aime pas du tout les sportifs qui se mêlent de politique et il l'a bien fait comprendre à LeBron James. D'ailleurs, toi, t'es plutôt Team Ibra ? Tu penses que les sportifs et les sportives doivent rester à leur place ? Ou plutôt Team Kim James ? Tu trouves ça cool que les athlètes expriment leur opinion ? On ouvre le débat en commentaire et on en reparle tout à l'heure. Décrassage, décrassage, décrassage. Mon image de la semaine, c'est lui. Ça fait 398 jours qu'on n'a plus vu Federer en match officiel. La dernière fois, on ne parlait même pas de Covid. Eh bien, bonne nouvelle, le maître va enfin faire son retour à la compétition et ce sera à Doha. Alors, on espère qu'il va suivre les conseils de son pote Marat Zafine qui lui a recommandé, je cite, de botter le cul à ses petits jeunes. Parce que bon, le voir dans des pubs, c'est bien sympa. Mais perso, je préfère quand même quand il a une raquette dans la main. Deux championnes ont porté haut les couleurs de la Suisse. Fanny Smith et Lara Goodberani. On commence avec le ski-cross, une Fanny Smith qui a connu une sacrée mésaventure. Elle a dû dormir dans sa douche et avec des boues de caisse. Parce que le chien du voisin, il a aboyé toute la nuit. Au final, elle a gagné la course alors qu'elle avait pris un mauvais départ. Et en plus, elle a remporté le général. Une autre championne est aussi en feu en ce moment. Lara Goodberani a remporté le Globe du Super G, son troisième après 2014 et 2016, alors que la saison, elle n'est même pas terminée. Elle devient la deuxième meilleure Suissesse de l'histoire, avec 32 succès en Coupe du Monde, soit un de plus qu'Erik Aes, mais encore loin des 55 de Wren Schneider. Mais bon, le record absolu, c'est pas pour tout de suite. Nilcevon, elle, elle avait remporté 8 tentes de succès. En Allemagne, 14 joueurs ont pris position contre le cyberharcèlement et les coms ont été reineux. Ils ont balancé les messages qu'ils reçoivent et ça fait froid dans le dos. Mais ce fléau, il touche tous les pays. Granit Xhaka, qui joue Arsenal, il a lui aussi dénoncé les insultes et les menaces dont il est victime. Je ne suis pas sûre que ces rageux assumeraient leurs insultes face à lui. C'est clair que c'est plus facile derrière un écran. On revient à nos deux champions qui se sont pris le bec sur les réseaux sociaux. Zlatan Ibrahimovic a critiqué l'engagement politique de LeBron James. Mais c'est pas le seul athlète à donner de la voix pour une pause. Tiens, aux Etats-Unis, il y a Megan Rapinoe et son combat pour la cause LGBT. En Europe, on a aussi des athlètes qui sortent de leur neutralité. Il y a quelques mois en France, Antoine Griezmann et Klein Mbappé se sont insurgés contre les violences policières. Toi, tu aimes quand tes champions prennent position ou tu préfères qu'ils s'en tiennent à leur sport ? Donne-nous ton avis en commentaire. D'ailleurs, chez nous, Roger est plutôt discret concernant ses engagements politiques. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, il sera au Conseil fédéral. On se quitte avec le record du monde d'un Tchèque un peu givré qui a nagé 80 mètres sous la glace. Un slip de bain est dans une oeuvre à 3 degrés. Toi, tu serais capable de le faire ? En termes de décrassage, on ne peut pas mieux faire. Sous-titrage Société Radio-Canada